Elle est très attachée à la transmission de son savoir-faire. Une vallée normande s'est spécialisée il y a bien longtemps dans la fabrique de flacons de parfum. Et vous allez voir comment elle a réussi à résister à la concurrence asiatique. C'est notre Made in France de ce soir, signée Marion Fiat et Gauthier Delobette. Ce sont des flacons qui renferment les fragrances des plus grandes marques du luxe. Numéro 5, Chalimar, l'air du temps. Ces bijoux de verre sont taillés ici par les orfèvres de cette industrie centenaire. Nous sommes dans la dernière verrie semi-automatique de France. Un lieu qui abrite un peu de magie et beaucoup de savoir-faire. Cette entreprise de 30 salariés ne produit pas seulement des flacons célèbres vendus 400 euros pour les plus grands formats. Elle peut également fabriquer des petites séries plus anonymes. Des commandes que les grandes verries entièrement automatisées ne peuvent assumer faute de souplesse. Et c'est ce qui lui permet d'exister encore sur ce marché. Il y a une demande. Les gens sont plus dans le mode zapping en ce moment. On est moins fidèles à une marque de parfum. Les gens, au bout de 6 mois, 1 an, ils vont changer très facilement de parfumerie. Et c'est très bon pour nous. Ça veut dire que les durées de vie commerciales sont plus courtes. Et donc les rangs de production industrielle sont également plus courts. Et pour répondre à cette demande, la verrie a investi dans du matériel comme un nouveau four. Mais aussi dans l'humain, en misant sur la transmission des compétences. Vous avez donc un cueilleur qui cueille le verre dans le four, donc manuellement, avec sa canne. Et ensuite, vous avez deux autres ouvriers qui vont façonner le flacon. Il n'y a pas d'école pour apprendre ce métier-là en France. Et donc, depuis 3 ans, nous, ce qu'on s'est attachés à faire, c'est recruter des jeunes. Faire revenir aussi les anciens verriers qui avaient pu prendre leur retraite quelques temps auparavant. Pour travailler justement à la transmission de ces avoirs-faires. Avec 3 millions d'euros de chiffre d'affaires et les clients les plus prestigieux, cette verrie s'appuie sur son histoire pour avancer. Elle conserve ici, comme un trésor, tous les moules des Chanel, Dior ou Saint-Laurent, depuis plusieurs dizaines d'années. Les avoir toujours sous la main, oui. Puis c'est des produits qui sont susceptibles de ressortir. Puis on a pas mal de demandes d'anciens clients qui reviennent. Depuis le 16e siècle, des verriers se sont installés dans cette vallée. Il y avait toutes les matières premières nécessaires. Une rivière, des bois, des fougères et la proximité avec Paris. Un ancrage de savoir-faire qui permet aujourd'hui à la vallée de la Brel de fabriquer 80% des flacons de parfum vendus dans le monde parce que leur qualité est inégalable. Ça doit faire dans les environ 7000 emplois qui sont concernés par tout ce qui est fabrication du verre, les outillages pour le verre, le décor, le parachèvement d'une façon générale. Dans la vallée, on pense plutôt que le flacon emporte davantage que l'ivresse. Il a fait toute son histoire et représente aujourd'hui une partie de son avenir.